Shalom, shalom frères et soeurs en Christ et bienvenue à l'Apsodie de ce lundi 24 juin 2024 Absodie écrite par le pasteur Ikri Soya Kilomé La lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile Le thème d'aujourd'hui est comprendre est important, alléluia Le verset est pris du Proverbe 2 verset 6 qui nous dit Car l'éternel donne la sagesse, de sa bouche proviennent connaissance et compréhension, alléluia Le passage qu'il nous dit dans Proverbe 4 verset 7, la Bible dit La sagesse est la chose principale, acquiers donc la sagesse et avec tout ce que tu as acquis, acquiers la compréhension, alléluia Il attire l'attention sur la sagesse comme la chose la plus importante que vous devriez rechercher Non pas l'argent, ni les amis, mais la sagesse Puis il dit dans la dernière partie, avec tout ce que tu as acquis, acquiers la compréhension Et c'est ce que je veux souligner, la compréhension, alléluia La compréhension est importante Au verset 8, faisant référence à la compréhension Il dit, exacte là et elle t'élèvera Elle te rendra honorable quand tu l'auras accueilli Alors, vous voulez une promotion Ensuite, vous devez exalter la compréhension Et elle vous promouvra et vous honorera Alléluia Le neuvième verset est également beau et fait en mode référence A ce que la compréhension fera pour vous Elle donnera à ta tête énormément de grâce Elle te livrera une couronne de gloire Alléluia La compréhension vous couronne de gloire Même le Seigneur Jésus a enseigné l'importance de la compréhension Lorsqu'il a raconté et expliqué la parabole du Seigneur Dans Luc 8, verset 5 à 15 Vous devez l'étudier Au verset 12, il explique que Comme le semeur a semé sa semence La semence est la parole de Dieu Celles qui sont tombées au bord du chemin Avec le suce, ceux qui entendent Alors, ce sont ceux qui entendent Alors le diable vient et hôte la parole de leur cœur Mais Matthieu nous a donné un meilleur aperçu De ce qui est réellement arrivé à ces individus Pourquoi le diable a pu voler la parole de leur cœur ? C'est parce qu'il manquait de compréhension Écoutez donc la parabole du Seigneur Quand quelqu'un entend la parole du royaume Et ne la comprend pas Alors le méchant vient Et importe ce qui a été semé dans son cœur C'est lui qui a reçu la semence au bord du chemin Voyez-vous à quel point Il est terrible de ne pas comprendre la parole de Dieu Même la sagesse prône la compréhension Lisez ce que dit la sagesse dans le Proverbe 8 verset 15 À moi le conseil est la saine sagesse Je suis intelligent, j'ai la force Ici, la sagesse parle et dit Je comprends Incroyable Ancrez votre vie dans la parole de Dieu La sagesse de Dieu Et prêtez attention à la compréhension Le Christ est en vous Il est votre sagesse Donc vous avez un cœur et un esprit compréhensif La Bible dit Qu'il vous a été donné de comprendre la parole de Dieu Les mystères du royaume Donc déclarer de temps en temps Je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu En toute sagesse et compréhension spirituelle Alléluia Fait de l'air absolu Alors aujourd'hui, le patient parle de quelque chose de vraiment important Il nous parle de la sagesse Mais plus particulièrement de la compréhension Alléluia Il nous dit que la sagesse nous demande Nous conseille la sagesse Il nous dit Qu'il faut comprendre Il faut avoir la sagesse Mais il faut aussi avoir la compréhension Il nous dit que la sagesse est la chose principale Vous devez savoir que la compréhension est dans la sagesse C'est une partie de la sagesse La sagesse est à trois niveaux L'information La compréhension Et puis la pratique Et trois Ce sont trois différentes sagesses Ces trois niveaux Donc ici, la sagesse nous dit que Vous devez avoir la compréhension Elle est importante Pourquoi ? D'abord, je vais d'abord expliquer ce qu'il raconte Avant d'expliquer le pourquoi Il nous dit que c'est la chose la plus importante que vous devez chercher Et ce n'est pas la sagesse C'est pas l'argent, c'est pas les amis Mais c'est elle qui va nous exalter Qui va nous emmener un trône Qui va nous donner l'honneur Qui va nous démarquer de la masse La compréhension Ok ? Il nous dit que Voilà comme ce que je l'ai dit Elle va t'élever Elle va t'exalter Elle te rend honorable Quand tu l'auras accueilli Donc il nous dit que Si vous voulez une promotion Cherchez la compréhension Mais en fait Dans la vie actuelle Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudra dire que Tu es au boulot Parce que les chrétiens Qu'on croit que Quand on parle de compréhension C'est seulement Dans le côté spirituel C'est vrai Dans le côté spirituel Mais ici on peut parler aussi D'expertise Ok ? Il nous dit quoi ? Avec tout ce que tu as Acquiert Avec l'argent que tu as Acquiert l'expertise Il nous dit que Tu veux une promotion ? C'est bien Va te former Sois encore plus expert Dans ton niveau Dans ton milieu Pour te démarquer de la masse C'est ça qui va faire Qu'on va pouvoir te voir Parce que tu connais plus Que tout le monde Parce que tu es expert dedans Donc l'expertise Ça s'achète Ok ? Donc il nous dit aussi Je vais parler des deux côtés La compréhension intellectuelle Et la compréhension spirituelle La compréhension intellectuelle C'est l'expertise La compréhension spirituelle C'est le réma Ok ? C'est le réma Elle dit que chercher A comprendre la parole Mais Ce qui est intéressant C'est que C'est à nous Que ça incombe De comprendre la parole C'est pas Dieu Qui nous la donne Automatiquement C'est nous Qui devons chercher Avant de pouvoir la comprendre Quand l'information Vient à nous C'est à nous C'est à nous Que ça incombe De pouvoir chercher De pouvoir comprendre Par exemple Quand le pasteur parle Mais quelqu'un vous parle De sa compréhension Ou de son réma Tu as entendu le réma Tu as eu une information Mais tu n'as pas compris Parce que C'était un réma De seconde mai Tu as pris Tu as dit Amen Tu t'es content Tu as sauté Amen 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 Mais tu ne pourras pas Tu n'as pas compris Comment est-ce que ça Tu n'as pas compris Parce que tu n'as pas pratiqué Quand on comprend une information On la pratique Je vous ai parlé De trois niveaux De sagesse Je vous ai parlé De l'information De la compréhension Et de la pratique Quand tu entends Une information Et que tu ne la comprends pas Tu ne peux pas la pratiquer Quand tu entends Une information Et que tu la comprends Tu peux la pratiquer C'est pour cela Que la Bible nous demande De comprendre Et que c'est à nous Que c'est un comble De comprendre la parole Quand tu la comprends Tu peux la pratiquer Et c'est là que vient L'obéissance à Dieu De manière naturelle Ok La Bible nous dit Que ce dit La loi Ne laisse sur un point De ta bouche Médite le jour et nuit Afin de pouvoir Accomplir Selon tout ce qui est écrit Cela veut dire Que la méditation Donc la compréhension De la parole Mène à la pratique Naturelle de la parole Vous savez qu'en Christ On n'est plus des obéissants On est des pratiquants De la parole Ça veut dire Comme on est né De la parole Quand on la comprend On la pratique naturellement Mais il faut aimer Il faut comprendre Il faut aimer Le réma Il faut chercher A comprendre Ce qui se passe Derrière chaque vigue De la Bible Écoutez La Bible a beaucoup D'informations Beaucoup de réma Mais l'information Elle est associée A tous Tout le monde peut dire La Bible Même la Bible Que le diable connaît La Bible Mais il n'a pas quoi La compréhension Il n'a pas le réma Ok Il n'a pas le réma Mais imaginez Des à 100 réma Qu'est-ce qu'il fait S'il avait le réma Il allait savoir Où Jésus était caché Il allait savoir Parce que tout était dans la Bible Ok Donc il lit sans comprendre Et c'est ce que Beaucoup de chrétiens font Il ne cherche pas A comprendre la parole Alors que c'est important Parce que la compréhension Aboutit à la pratique De la parole Ok C'est comme ça Que le passé Aujourd'hui Insise sur La compréhension De la parole Quand tu la comprends Tu la pratiques facilement Ok C'est comme ça Qui dit que Ça va te rendre honorable Ça va te rendre expert Et ça va faire Que tu vas pratiquer Des choses Qui va faire Que tu seras Démarqué de la masse Ok Intellectuellement Comme spirituellement Dans tous les domaines De ta vie Quand tu comprends Quelque chose Tu peux l'appliquer L'application Il est maintenant facile Mais quand tu la comprends Tu ne peux pas l'appliquer C'est-à-dire que Tu ne comprends pas Tu ne peux pas Appliquer ce que Tu ne comprends pas Ok Donc il a parlé maintenant De Même Jésus En a parlé De la parabole De ce qui me soule Avec 4 terres Ok Avec 4 terres Il y a une terre La terre arrive Je crois Ok La terre arrive Luc nous dit Que Luc nous dit Dans 8 versets Luc 8 versets 5 à 15 Il nous explique La parabole De ce qui me Et nous parle De ce qui est tombé Au bord du chemin Et Mathieu nous explique Bien ce qui s'est passé Ils ont dit Que Ceux qui entendent La parole Alors le diable Vient et ôtent La parole De leur cœur Comment est-ce qu'il a ôté Pourquoi est-ce qu'il a ôté Ok Comment est-ce qu'il a ôté C'est avec les problèmes Qu'il a ôtés Mais C'est parce que Elle n'était pas ancrée Qu'il a pu ôté C'est celui Qu'il avait entendu Avec pour son temps Pour l'étudier Ok Pour la méditer Pour la comprendre Elle allait ancrer en lui Elle allait entrer en lui Ok Mais quand il n'a pas pris Son temps pour l'étudier Elle n'était pas fondée Elle n'était pas comprise Donc elle était facile À être volée Une seule tribulation Une seule épreuve Une seule À maintenant pas Parce qu'elle n'était pas Réellement Enracinée Dans la personne C'est pour ça La quatrième terre On te dit Il a pris la parole Il a semé Et la parole a grandi Parce que la quatrième terre C'est Quelqu'un qui a expressionement Pris la parole Entendu la parole Et l'a fait grande Et dès qu'il a commencé À la comprendre Et il a apporté des fruits Il a commencé À chercher À la comprendre Ensuite Il a pratiqué la parole Et ça a porté des fruits Écoute Le rhum est facile À appliquer C'est facile C'est juste Que ça passe Par le réma Ça passe Par la compréhension De la parole Tant que tu n'as pas compris La parole Tu ne peux pas l'appliquer C'est impossible De l'appliquer C'est pour ça Et quand tu comprends Tu n'expliques plus Le verset par cœur Tu expliques ce que Le verset veut dire Parce que tu l'as pratiqué Vous comprenez Tu vas pas C'est pour ça que tu les vois Quand ils ont des difficultés Il pleut Il crie Il crie Il tourne ici Il ne gêne pas Il ne gêne pas là Parce que La parole est dans leur tête Ils ont seulement l'information C'est pas dans leur cœur Pour que ce soit dans leur cœur Il faut comprendre la parole Il faut désirer la comprendre Et il faut chercher À la comprendre Et quand tu la comprends Tu peux l'appliquer facilement Parce que La parole maintenant Est devant toi démystifiée Donc tu peux la comprendre Vous savez C'est ça L'important De comprendre la parole C'est ce que le passé nous dit Comment comprendre Est important Parce que La compréhension de la parole Nous donne Abouti à la pratique de la parole Et de manière naturelle Sans faire d'efforts Ok Voilà Donc Le passé nous dit Que de temps en temps On devait déclarer Comme de la prière d'Ephésiens Je suis rempli De la connaissance De la volonté de Dieu En toute sagesse Et intelligence spirituelle Et compréhension spirituelle Alléluia On fait la déclaration de foi Cher Père Je reconnais l'importance De la compréhension De ta parole Dans ma vie Et dans mon service Je déclare Que je suis rempli De la connaissance De ta volonté En toute sagesse Et intelligence Et compréhension spirituelle La compréhension De la parole M'élève Me promeut Et m'honore Elle me couronne de gloire Et avec cela Je vis Triomphalement Au nom de Jésus Amen Frères et son Christ Passez une bonne journée Soyez bénis N'oubliez pas de visiter Notre Académie Biblique de Prosperité Monac Monacavec2m.com Soyez bénis Sous-titres par Jésus-Christ Jésus-Christ